Tout le monde est là, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux ce matin au Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, autrement dit le Croaïf. Je suis Louise Ranque, je suis conseillère ordinal, c'est-à-dire que j'ai été élue parmi 30 autres architectes pour vous représenter, vous tous les architectes d'Île-de-France inscrits à l'Ordre. On est très heureux de vous accueillir ici au Couvent des Récollets, donc j'espère que vous recevez tous nos newsletters. On organise beaucoup d'événements, beaucoup de rencontres, de matinales, de conférences pour vous, pour vous accompagner dans l'exercice de votre profession, pour faire connaître l'architecture et aussi pour travailler avec tous nos partenaires avec qui on est en lien très régulièrement. C'est aussi le lieu qui accueille la Maison de l'architecture, je pense que vous le savez. N'hésitez pas à aller voir sur leur site et aussi à vous inscrire à leur newsletter. Voilà, donc on commence cette journée qui s'intitule Réparer le bâti, qui est dans la continuité d'un événement qui avait lieu en 2019 qui s'appelait Réparer la ville. Je ne sais pas si vous étiez présents. Voilà, on essaye de vous donner toutes les clés possibles pour faire face aux nouveaux enjeux environnementaux, aux nouveaux enjeux sociétaux et aux nouveaux enjeux des architectes, parce qu'on sait que l'architecture, le secteur du bâtiment est un des plus énergivores. Et donc, on a un rôle à jouer dans cette crise. Je vais citer Christine Lecomte, la présidente de l'Ordre des architectes nationales, que vous connaissez sûrement. Dans une interview récente à Libération, elle dit « Face aux crises du climat, de la biodiversité et des ressources, on est obligé de prendre soin de ce qu'on a à notre portée, le bâti existant. Réparer la ville et le bâti, c'est être fier de travailler sur notre patrimoine collectif, de le réimaginer, de le réhabiliter ou de le rénover. » Cette journée, elle est recentrée sur la réhabilitation des logements, des logements individuels et collectifs. Donc, on a plusieurs séquences dans la journée. Donc, ce matin, on a des séquences très concrètes et pragmatiques pour vous donner beaucoup d'informations. On n'espère pas tout, on ne pourra pas, mais sur des dispositifs qui existent déjà ou qui sont en cours et qui concernent tout particulièrement les architectes qui ont à s'en saisir et qui vont les aider pour affronter ces nouveaux défis. Cet après-midi, on aura des présentations de réalisations exemplaires, également de logements individuels et collectifs qui ont été faits en partenariat avec l'Observatoire de la qualité architecturale et du logement. Et en fin de journée, on aura un débat très riche avec beaucoup d'intervenants de premier plan sur qu'est-ce qui existe comme dispositif, quels sont les enjeux, quels sont les freins, comment on peut essayer d'avancer tous ensemble avec tous les acteurs de la filière qui seront présents, une petite dizaine d'intervenants ce soir. Et ça va être sûrement très enrichissant. Voilà, je ne serai pas plus long, je laisse la parole à nos invités de cette première séquence qui est donc sur le logement individuel. Je vous redis le titre. Alors, on peut passer peut-être la slide avec le titre de la séquence. Donc, architectes et rénovation des logements individuels, nouveaux dispositifs et outils en faveur de l'approche globale. Donc, nous accueillons Serena Della, qui est derrière moi, pardon, je la cache, et Meryl Sineus, qui est architecte, pour nous parler du pass Reno Habitat et du diagnostic architectural et énergétique. Elle travaille pour l'agence locale de l'énergie de l'Est parisien, à Montreuil. Ensuite, on entendra Julie Fernandez, architecte également, conseillère à l'Ordre national des architectes, et Stéphanie Bertinaminel, présidente de l'association Architectes et Particuliers. Voilà, je leur donne tout de suite la parole, parce que c'est surtout elles qui vont vous apprendre plein de choses. Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors, je suis ravie de commencer cette séquence, et en effet, aujourd'hui, on va vous présenter à deux voix, avec Meryl Sineus, que je vous laisserai se représenter, le diagnostic architectural et énergétique. Alors, ce qu'on a voulu représenter dans cette petite quinzaine de minutes de présentation, c'est un petit peu qui nous sommes, dans quel cadre ça s'inscrit, le contexte territorial, et puis le dispositif qu'on a conçu, son objectif, qui est le cadre dans lequel on a mis en place un référentiel pour le diagnostic architectural et énergétique. Donc, en quelques mots, qui nous sommes et le contexte territorial. Moi, je suis à l'Agence Locale d'Energie de l'Est parisien, sur les territoires de Paris-Est, Marne-et-Bois, Est-Ensemble, les Grands-Paris-Grand-Est. Mais on travaille dans le cadre de notre activité avec l'ensemble des espaces Conseil France Rénov' de la Métropole du Grand Paris. Sur notre territoire, c'est la Métropole du Grand Paris qui est le porteur associé qui met en place et porte cadre le service d'accompagnement à la rénovation énergétique, donc service public de l'habitat, et qui organise le service public de l'habitat. Et dans ce cadre-là, du coup, on travaille avec l'ensemble des espaces Conseil France Rénov' sur le territoire de la Métropole du Grand Paris. Donc, on souhaitait reposer ce cadre-là parce que c'est le nouveau nom des espaces Conseil Faire depuis janvier 2022. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on intervient pour assurer un service gratuit, neutre, indépendant et être un véritable outil de politique publique et de mise en œuvre de la rénovation énergétique sur les territoires et comme guichet unique sur ces problématiques-là. Dans ce cadre-là, donc, la Métropole, dans son plan climat Rénergie métropolitaine 2018, avec pour ambition de massifier la rénovation énergétique et de créer un parcours d'accompagnement compris, lisible et personnalisé pour l'ensemble des ménages sur le territoire métropolitain, a choisi le Coach Co-Pro que vous connaissez sur le collectif et Passe Réno Habitat pour porter les enjeux de l'accompagnement à la rénovation énergétique sur l'ensemble du territoire. Et comme ça, avoir un discours homogène et clair lorsqu'on parle de rénovation énergétique. Je voulais donner ce cadre-là pour introduire un petit peu ce qui nous amène ici. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce que Passe Réno Habitat ? Qu'est-ce qu'on a créé ? C'est donc un dispositif d'intérêt métropolitain qu'on a souhaité construire pour qu'il soit identifié comme tiers de confiance, nôtre gratuit indépendant, par les professionnels du cadre bâti et les particuliers qui s'appuient sur une plateforme de service public afin d'accompagner et mettre en relation dans le cadre de projets de rénovation énergétique accompagnés les ménages et les professionnels du bâtiment et ainsi apporter un cadre partagé pour l'ensemble des acteurs intervenants dans la rénovation énergétique de l'habitat. Les publics cibles étant les propriétaires occupants d'habitats individuels et micro-collectifs et donc les professionnels locaux de la rénovation énergétique que sont les architectes, les bureaux d'études, les artisans et les entreprises du bâtiment. Concrètement maintenant, ce que c'est ce dispositif, c'est un parcours d'accompagnement qu'on a mis en place pour l'histoire. C'est dans le cadre d'un AMI en 2015 porté par la région et puis l'ADEME, qu'on a conçu ce dispositif d'abord à l'échelle de la Seine-Saint-Denis et puis qu'on a maintenant étendu à l'échelle de la métropole du Grand Paris. L'idée était de construire des outils méthodologiques d'accompagnement, un cadre partagé et compris pour faciliter le passage à l'acte de travaux et faciliter la compréhension de ce qu'est un projet de rénovation de l'habitat dans son ensemble. L'idée était de pouvoir définir et avoir un parcours clair de ce qu'est l'ensemble des étapes qui permettent de réaliser un projet de rénovation ambitieux, performant et donner les clés à l'ensemble des acteurs intervenant sur cette chaîne dans le cadre d'un parcours de rénovation pour mener à bien et catalyser les projets de rénovation sur le territoire et apporter une vision comme ça globale, complète et comprise de tout le monde. L'idée était du coup de pouvoir savoir comment la définition des besoins se fait et dans quelle est l'action et l'accompagnement apporté par les conseillers les conseillers France Rénov' dans le cadre du dispositif qu'on avait mis en place c'était de pouvoir redonner les éléments les clés aux particuliers mais aussi à l'ensemble des acteurs qui vont intervenir ensuite que ce soit les architectes que ce soit les artisans que ce soit bien évidemment les ménages eux-mêmes qui comprennent l'ensemble des étapes qui permettent de définir un besoin définir ensuite un projet et à ce moment-là pouvoir passer à l'acte de travaux avec un projet de rénovation clair, compris et qui permettent d'avoir une vision porter une vision plus ambitieuse et plus complète lorsqu'on crée son projet de rénovation énergétique quand on a un projet en tant que ménage et c'est dans ce cadre-là que la brique essentielle qui nous paraissait essentielle du diagnostic architectural énergétique a été mise en place pour pouvoir définir le projet donner les clés aux ménages comme une aide à la décision pour apporter dans ce parcours d'accompagnement à la rénovation énergétique une vision plus complète et plus aboutie en apportant une brique architecturale à la définition du projet brique qui était alors peu prise en compte quand on parle de projet de rénovation énergétique et l'idée c'était de remettre cette brique essentielle dans ce qu'on appelle projet de rénovation énergétique cette brique essentielle pour définir un projet de rénovation concrètement pour donner un dernier élément de lecture ce parcours que j'ai présenté complet permettait du coup suite à une définition de projet par l'ensemble des acteurs accompagnant et donnant les clés de réussite aux ménages permettant du coup grâce à la plateforme d'accompagner le ménage à être mis en relation avec des entreprises donc concrètement dans le cadre de Passeréno Habitat on a mis en place une plateforme de mise en relation qui permet de mettre en relation les particuliers qui sont accompagnés avec des professionnels de la rénovation énergétique qui sont affiliés à Passeréno Habitat donc dans le cadre de la plateforme on a mis en place un aneur en ligne disponible aux particuliers accompagnés leur permettant de trouver rapidement des professionnels capables de réaliser leurs prestations et bien évidemment de leur donner accès à un projet complet un programme de travaux clairement identifié à leur mettre à disposition et pour les professionnels leur permettre de décrire l'ensemble de leurs prestations proposées des références de projet et puis recréer du lien entre l'offre et la demande dans ce cadre-là l'idée là-dessus aussi pour les professionnels c'était de leur donner des clés pour faire partie de partager cette vision de rénovation globale et permettre d'avoir accès sur leur propre champ d'action à une démarche complète et structurée sur le temps long et faire partie de cette chaîne d'acteurs aussi voilà pour le cadre le périmètre maintenant pourquoi ce diagnostic architecturiel énergétique pourquoi on a voulu créer cette brique et la mettre en avant et en valeur dans le parcours de rénovation énergétique de l'habitat à la fois parce qu'on a un contexte favorable parce qu'aujourd'hui fort de tout ce que j'ai raconté là les enjeux autour de la rénovation énergétique sont de plus en plus prégnants dans notre environnement actuel dans ce qu'on entend aujourd'hui c'est un des leviers principaux pour les ménages pour enclencher des travaux de rénovation malgré tout aujourd'hui on a énormément de ménages qui viennent sur l'entrée de rénovation énergétique avec des problématiques de rénovation énergétique de leur bâti bien qu'ils portent un projet bien plus global de rénovation de l'habitat quand on essaye de le construire de les aider à monter de créer leur projet de rénovation de manière un peu plus complète mais c'est un des leviers principaux le marché de la rénovation et de l'habitat aujourd'hui représente aussi une part de plus en plus importante de l'activité du secteur de la construction on a également je passerai rapidement parce que ce sera aussi la suite des interventions mais un cadre déjà mis en place par l'ordre des architectes avec la manette de rénovation avec des outils existants donc c'est quelque chose sur lequel on n'est pas en train de réinventer la plume mais on est en train de donner un cadre compris et partagé par tous et de mettre en exergue l'existant pour recréer du lien et créer du lien avec ce qui existe et puis on a un cadre réglementaire défini enfin avec l'audit énergétique réglementaire ma prime rénov entre guillemets qui permet d'accéder aux aides du ménage donc l'idée c'était de pouvoir lier tout ça et être appuyé travailler de pair avec du coup la métropole du Grand Paris pour permettre cette action là et donc on a travaillé avec la métropole à une subvention à un montant forfaitaire subventionné pour cette prestation là cette mission là afin que les ménages puissent solliciter solliciter cette mission dans le cadre de leur parcours de rénovation énergétique je vous propose de passer aux objectifs et aux enjeux et je laisserai la main à Meryl mais pour conclure cette première partie c'était bien du coup l'idée d'avoir un cadre partagé de renforcer la chaîne des acteurs avec tout ce qui existe déjà toutes les briques existantes à mettre en place pour avoir une vision partagée et prendre en compte les enjeux énergétiques dans la rénovation de l'habitat mais également prendre en compte les problématiques architecturales et structurelles et d'usage du bâtiment dans la rénovation énergétique l'idée étant pour nous en tant que service public espace conseil France Rénov' c'est de redonner aussi péréniser un petit peu la place de l'architecte dans ce parcours de rénovation énergétique de l'habitat et puis donner les clés aussi aux architectes avec des clés existantes mais aussi avec les clés qui ne sont pas les leurs mais en recréant du lien de les faire partie pardon qu'ils fassent partie du parcours et de la chaîne d'acteurs identifiés intervenant dans le cadre de projets de rénovation énergétique de l'habitat et ainsi avoir vraiment une vision globale de ce qu'on entend par rénovation énergétique et rénovation de l'habitat je ne sais pas si j'ai besoin de ça aussi ça fonctionne bon donc bonjour à tous Maëlle Sineus architecte urbaniste moi j'ai accompagné donc ça ne marche pas alors juste je fais juste une petite intervention excuse-moi pour vous préciser que les diaporamas les slides seront diffusés ensuite donc vous n'êtes pas obligés de prendre des photos vous pourrez les récupérer après donc moi j'ai accompagné avec plaisir depuis quelques mois l'ALEC de l'ES Parisien et Serena sur la mise en place de ce référentiel pour ce diagnostic donc architectural et énergétique avec ma vision aussi d'architecte maître d'oeuvre et donc je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour faire le lien on peut peut-être c'est moi qui passe les slides en fait je vais vous présenter très rapidement et très concrètement ce que contient ce qu'on a voulu mettre dans cette mission de diagnostic architectural et énergétique avec comme le disait comme le disait Serena une place très définie dans le parcours d'accompagnement du particulier dans son projet de rénovation énergétique c'est donc une mission préalable à une éventuelle mission de maîtrise d'oeuvre qui viendrait ensuite c'est pas la mission de maîtrise d'oeuvre classique c'est vraiment préalable et ça vient renforcer le particulier aussi dans son rôle de maître d'ouvrage et ça va donc aussi faciliter clarifier et simplifier une éventuelle mission de maîtrise d'oeuvre subséquente qui va qui va devenir après ce diagnostic pour quel type de projet on l'a dit tout à l'heure pour tout propriétaire de maison individuelle appartement à rénover donc pour les parties privatives et pour les groupes de propriétaires en micro-collectif donc ça peut être soit des copropriétés horizontales ou des micro-collectifs jusqu'à 5 logements c'est ça voilà donc on a on a rédigé ce référentiel essentiellement pour cadrer le contenu de ce diagnostic architectural énergétique et donc il peut être lu par ce qu'on appelait nous les prestataires mais qui sont du coup ici les architectes et ou les bureaux d'études je vais l'expliquer après il est aussi destiné aux particuliers pour que les particuliers maîtres d'ouvrage comprennent le contenu de cette mission et ce qu'ils vont pouvoir obtenir et puis ensuite il est aussi il est ensuite destiné aux conseillers France Rénov qui vont accompagner en amont et en aval de ce diagnostic le parcours du particulier pour affirmer leur tiers de rôle de confiance et puis leur permettre aussi de comprendre quelle est l'interaction entre les différents acteurs prestataires et particuliers alors je vais passer un peu vite non je suis en avant je suis en après non alors je le disais le diagnostic peut être réalisé soit par un architecte énergéticien on l'a appelé comme ça mais c'est en gros un architecte diplômé et inscrit à l'ordre qui s'est qualifié pour réaliser l'audit énergétique réglementaire donc on a ici dans la partie légale une formation continue d'au moins quatre jours de type FEBAT ou Dynamo 1 et la condition également c'est qu'il est construit à l'expansion d'assurance enfin ça c'est un détail soit cet architecte énergéticien donc formé soit si c'est un architecte non formé un binôme avec un bureau d'études thermiques qui a la qualification RGE mais on pourra en parler ou détailler les choses si vous avez des questions par rapport à ça évidemment dans le cas d'un binôme de prestataires il faudra mettre en place une collaboration fluide avec le bureau d'études en question et puis mettre en place ensemble un rapport de diagnostic qui soit compris et aussi didactique pour le maître d'ouvrage vous avez ici un petit schéma qui résume les relations on voit que dans les deux cas la prestation est sollicitée par le particulier maître d'ouvrage qui va demander cette mission de diagnostic conseillée et aidée par son conseiller France Rénov et qu'on est en train de mettre en place une boîte à outils pour que ce diagnostic soit aussi encadré par un contrat type et par une forme de rapport qui soit aussi simple à mettre en place et puis à livrer on va dire voilà je vais aller assez vite sur les différentes étapes de mise en place de diagnostic évidemment la préparation avec le recueil des données initiales du projet qui sera bien entendu préparé par le conseiller France Rénov en avant et c'est tout l'avantage de ce parcours d'accompagnement une visite obligatoire sur place par le prestataire pour qu'on ait une vision globale du bien analyse et rapport mais ça c'est des choses que sans doute vous avez aussi l'habitude déjà de faire le contenu aussi assez rapidement de la mission et c'est quand même important de dire que c'est ici ce qu'on a essayé de mettre en place que c'est une vision globale pour ne pas seulement avoir comme on avait plutôt l'habitude de le voir précédemment seulement la partie énergétique qui ne prennent pas en compte la globalité à la fois du bâti mais aussi des usages et c'est tout l'intérêt de ce diagnostic là c'est qu'on a une vision globale du projet qui vient faire une synthèse entre les aspects techniques et énergétiques et les aspects architecturaux et d'occupation de confort et de ressenti aussi des habitants de ces logements donc le contenu de la mission les attendus les livrables de ce diagnostic se déroule en trois parties avec des généralités je vais à l'étrique parce que c'est assez simple mais les généralités qui concernent le bâtiment les caractéristiques principales l'occupation les données de base on va dire de l'architecture et ensuite une partie diagnostique qui va à la fois combiner un état d'élu architectural l'audit énergétique qui est l'audit énergétique réglementaire qu'on a déjà dans les règlements et qui permet l'accès aussi aux aides aux aides de la métropole et puis une synthèse qui fait le lien entre les éléments de l'état des lieux et les éléments d'audit énergétique pour avoir une liste de travaux nécessaires à entreprendre et enfin la partie 3 qui est aussi assez classique avec trois différents scénarii de rénovation une combinaison différente de travaux à tiroir on va dire en fonction des différentes possibilités du ménage et en fonction des différents des différents paquets de travaux on va dire et puis les différentes ambitions aussi que la rénovation peut mettre en avant avec un objectif de rénovation évidemment globale et ambitieuse je ne sais pas si je dépasse le temps mais je vais faire vite pour terminer sur le le fait que la mission de diagnostic s'arrête une fois que les trois scénarii sont proposés et peut ensuite faire l'objet d'une présentation par soit le conseiller France-C9 soit par les prestataires eux-mêmes s'ils le souhaitent et le parcours d'accompagnement continue le conseiller France-C9 continue son rôle auprès du particulier maître d'ouvrage pour à la fois l'adapter sa situation aux admis en place au calendrier qu'il peut mettre en oeuvre et puis pour l'aider aussi à la décision sur les scénarii qui lui ont été présentés dans le diagnostic et puis ensuite si le maître d'ouvrage le souhaite il peut solliciter continuer à solliciter le prestataire architecte pour la mission de maîtrise d'oeuvre subséquente j'en ai fini peut-être le temps c'est cool alors oui on a on a laissé beaucoup de place pour les questions donc je ne sais pas si vous en avez en fait pour chaque intervenante on a une quinzaine de minutes de présentation et une quinzaine de minutes de questions donc n'hésitez pas surtout c'est le moment parce que c'est un dispositif qui est en cours d'élaboration qui est nouveau qui forcément appelle beaucoup de questions est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà sinon moi j'en ai oui bonjour Bertrand Feuilly architecte je suis aussi auditeur énergétique ma question c'est juste de délimiter ce diagnostic dont vous parlez avec l'audit énergétique standard qui a l'air de comprendre tous les contenus sauf avec finalement un nouvel emballage voilà quelle différence quelle limite avec l'audit énergétique réglementaire merci la partie audite énergétique du diagnostic est similaire l'idée c'était d'aller plus loin que le diagnostic dans le parcours d'accompagnement on va en tant que conseil l'audit j'ai dit quoi pardon l'audit le diagnostic c'est d'aller plus loin que le diagnostic pardon je me suis un petit peu emmêlée les pinceaux dans le parcours d'accompagnement lorsqu'un conseiller par exemple va conseiller un particulier de réaliser un audit énergétique pour x raisons du coup le particulier peut solliciter un prestataire pour mettre en place une mission sur une mission d'audit énergétique l'idée du diagnostic c'est d'aller plus loin et dire voilà il serait intéressant que vous réalisiez un audit énergétique mais aussi que vous alliez plus loin parce que voilà par rapport au pathologie de votre bâti il y a des complexités architecturales qui nécessiteraient et l'idée c'est d'avoir une première un niveau un premier niveau de conseil en plus d'un audit énergétique sur une partie architecturale pour être sûr que dans ce qui va être proposé dans ce qui va être choisi par le ménage et dans son programme de travaux il y ait une bonne une bonne compréhension du projet de travaux et une bonne temporalisation entre guillemets des travaux qu'il veut réaliser avec une optique de vision d'ensemble et en prenant en compte une rénovation la plus performante possible et donc de ce fait en prenant en compte le type de bâti qui l'a je la soumets à le compléter juste très rapidement si vous êtes architecte et énergéticien vous faites peut-être déjà le lien entre l'architecture et la question d'autorité énergétique mais ce n'est pas le cas de tous les intervenants actuels et donc l'idée pour nous là dans ce diagnostic c'est vraiment de lier les aspects architecturaux et les aspects énergétiques voilà donc d'avoir un cadre pour vraiment faire les deux ensemble est-ce qu'il y a d'autres questions bonjour Antoinette Le Bouteillier architecte je réalise aussi des audits énergétiques depuis un an et je voulais juste faire une remarque par rapport au scénario BBC qui est demandé par le code des impôts en fait qui régit cette audite énergétique le scénario BBC donc c'est très ambitieux et c'est souvent ça occasionne des travaux qui sont presque irréalistes autant en termes de budget qu'en termes techniques donc souvent c'est un peu idéalisé et souvent c'est un scénario que je suis obligée de proposer mais que je ne conseille pas au particulier voilà c'était juste une remarque oui si vous avez déjà eu des expériences sur les diagnostics n'hésitez pas à nous en faire part aussi c'est ça qui est intéressant dans ces rencontres bonjour Laure Vip architecte au CSTD j'aurais trois questions pour vous concernant le diagnostic premièrement qui le finance deuxièmement est-ce qu'il est digitalisé est-ce qu'il est sous forme de tablette numérique comment sont vous entendez pas on vous entend pas très bien donc premièrement qui le finance est-ce que c'est le particulier ou est-ce que c'est tout le programme que vous avez présenté deuxièmement le diagnostic est-ce qu'il est sous forme de tablette numérique un format numérisé et comment sont collectés et archivés les données et troisièmement quand on parle de diagnostic moi je parle particulièrement de réhabilitation plutôt que rénovation parce que ça comprend justement ce regard un peu transverse de architecture et énergétique et thermique et quand vous parlez d'architecture qu'est-ce que ça comprend concrètement le confort qualité d'air intérieur et confort usage pathologie sur l'existant structure j'aimerais avoir un peu plus sur ces trois points je ferai la première partie de réponse et je laisserai Meryl compléter mais merci beaucoup alors pour qui finance cette audite enfin pardon ce diagnostic la partie audite et du coup doit être identique à celle qui est demandée pour l'audite réglementaire afin que le ménage puisse solliciter les aides de ma prime rénov' les aides nationales donc il y a cette partie qui est financée pour le ménage en fonction de ses revenus etc. Et puis justement on a travaillé avec la métropole du Grand Paris pour financer aussi une partie de l'audite donc pardon du diagnostic du diagnostic et donc avec par logement un montant plafonné une subvention de 1000 euros pour le ménage pardon l'idée étant et notamment dans cette première phase 2022 cette année là et puis l'année qui va suivre aussi avoir une phase vraiment d'expérimentation pour donner vraiment toutes les essayer de pousser cette prestation pousser cet impératif de l'importance de cette mission et que ce soit un petit peu ancré donc on a cette volonté de la financer avec la métropole grâce à la lettre de la métropole sur 2022 et 2023 et se nourrir des retours d'expérience également je laisserai Meryl compléter sur la partie outils et réhabilitation prise en compte oui je vais un peu vite sur la question même si elle encourage à pouvoir en discuter longtemps mais si j'ai bien compris c'était plutôt une question sur le contenu alors le contenu il peut être évidemment très vaste puisqu'on peut aborder aussi bien les parties historiques que les parties typologiques que les parties pathologies que les parties usage que les parties confort mais comme on le sait c'est une mission contrainte à la fois dans le temps et dans son volume dans sa quantité donc on a voulu aussi que le cadre permette à la fois d'avoir les informations essentielles et d'aller dans toutes les parties dans tout ce que je viens de citer sans que ce soit quelque chose de trop lourd aussi à mettre en place en amont d'une mission classique donc on va avoir un cadre qui va justement permettre d'aborder tous ces éléments sans que ce soit trop compliqué et trop long à rédiger et donc quand je parle de CAL je parle aussi d'un outil ici et ça répond peut-être aussi à la deuxième question on est en train de mettre en place mais c'est en cours de travail donc vous avez un peu l'exclusivité de l'info mais c'est un outil qu'on va pouvoir aussi remplir à la fois en ligne et en PDF pour pouvoir avoir déjà un élément pendant la visite et puis un élément aussi de livrable facile à mettre en place et à rédiger donc le cadre est à la fois complet mais aussi contenu ça marche oui juste une question donc si j'ai bien compris vous proposez un petit plus par rapport aux diagnostics classiques au niveau des tarifs est-ce que ça coûte aussi est-ce qu'il y a un petit plus aussi à ce niveau-là et de quelle façon vous présentez ça à votre clientèle en termes de du coup en termes de financement de cette prestation c'était les éléments donnés précédemment pour permettre aux ménages de financer autant que faire se peut cette mission avec un reste à charge mais pour l'instant non fixé l'idée c'était pas d'avoir une prestation dont on fixerait le montant parce que dans cette première phase expérimentale on voulait pas imposer ni des outils trop rigides pour réaliser des audits pour réaliser des diagnostics etc par ailleurs donner ce que disait Maïl tout à l'heure des outils pour cadrer le plus efficacement et faciliter la mission du prestataire pour donner un rapport facile et compréhensible au ménage donc ça c'était pour le cadrage et ensuite pour la prestation idem on voulait pas figer un montant imposer un montant aux différents prestataires qui vont réaliser la mission c'est ça la deuxième question derrière parce que l'idée c'est que ça reste expérimental on a donné un cadre des objectifs en travaillant quand même avec des architectes et des bureaux d'études et autres pour avoir une idée quand même de ce que ça pourrait représenter et avoir un financement accordé par la métropole qui soit cohérent avec les attendus de la mission mais au delà de ça on n'a pas une prestation à figer en termes de coûts associés voilà alors on va peut-être poursuivre parce qu'on est déjà un petit peu en retard avec la deuxième intervention de Julie Fernandez qui va nous parler de la mallette rénovation qui a été tout un dispositif qui a été élaboré par le conseil national de l'ordre des architectes oui bonjour alors pour rebondir un petit peu sur ce qui s'est dit précédemment on a d'un côté les ALEC donc les le guichet unique qui permet aux particuliers de donc du coup de rentrer dans ce champ de la rénovation et d'avoir des conseils on va dire vraiment spécifiques maîtrise d'ouvrage je trouve ça très intéressant en fait aujourd'hui qu'on soit ensemble parce que du coup il y a l'entrée particulier puisqu'aujourd'hui je ne sais pas si vous êtes là pour ça mais j'imagine comme l'a dit Louise on est vraiment sur cette question de la rénovation de la maison individuelle du petit collectif et éventuellement du petit tertiaire et qui demande en fait on travaille avec des des maîtrises d'ouvrage qui ne sont pas des maîtrises d'ouvrage qui sont plutôt des clients et qui ne sont pas du tout sachants donc ils ne savent même pas comment ils vont poser des questions à qui ils vont s'adresser et quel est le parcours donc c'est ça qui est vraiment l'enjeu et donc le conseil national quand on a pris en main cette question c'était il y a environ environ trois ans au moment de la création du site de l'ADEME qui était le site faire.fr qui est un site qui va disparaître puisqu'il va être remplacé ou il est peut-être déjà parce qu'il faut suivre ça va très très vite par le portail France Rénov donc ça il faut que vous le mettiez dans votre tête ça va être le portail qui va référencer en fait tous les acteurs qui agissent sur les questions de rénovation et donc évidemment on s'est dit qu'il ne fallait pas louper le coche et que sur ces marchés très spécifiques les architectes ont toute leur place alors évidemment ce sont des enjeux et c'est compliqué ce marché est très compliqué parmi vous j'imagine qu'il y en a plein qui travaillent justement sur ces questions là et en entendant les questions rapidement on voit très bien ce qui arrive en premier plan c'est la question du coût et de comment on se fait rémunérer ces missions qui sont des missions qui peuvent être très vite chronophages et vous l'avez très bien dit Meryl qu'est-ce qu'on y met qu'est-ce qu'on met derrière tout ça et en lien avec la question des subventions donc il y a eu au niveau du CNOA tout un lobbying qui a été fait non seulement pour que les architectes aient toute leur place dans ce dans ces dispositifs dans ce dans la rénovation et aussi pour qu'ils soient qu'ils montent en compétence et qu'ils soient pertinents dans ce parcours alors le chemin est fait je crois ou est bien 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 amorcé aujourd'hui les architectes sont présents dans les esprits des collectivités des pouvoirs publics comme des acteurs qui sont des acteurs qui permettent d'aborder la question de la rénovation de manière globale et ça c'est aussi lié au constat qui a été fait et au retour sur expérience que vous avez peut-être lu que vous avez peut-être vu et entendu de l'ADEME sur toutes les rénovations les aides à la rénovation qui ont été faites depuis ces dernières années et qui en gros sont des échecs c'est-à-dire que l'isolation à 1% la chaudière à 1% etc ce sont des actions ponctuelles qui la plupart du temps se soldent par des pathologies donc c'est bien aussi c'est bien remettre en perspective quelle est la place de chacun des acteurs et comment on travaille en synergie et je pense que ce travail conjoint qu'on peut faire d'un côté pour faire monter en compétence aussi notre public nos interlocuteurs et de l'autre côté savoir se positionner correctement en tant qu'architecte être conseil et force de proposition sur des échelles qui sont souvent très petites et quand je dis très petites c'est parce qu'on a des budgets de subventions à coller à la rénovation qui ne sont pas des budgets extensifs donc comment on agit ça c'est le contexte qui nous a amené à travailler donc au conseil national sur cette mallette de la rénovation qui est une feuille de route en fait pour aborder cette question de la rénovation donc de la maison individuelle ou du petit collectif petit tertiaire avec alors je ne sais pas parce que en fait je vais vous expliquer juste comment on va chercher la mallette et après comment elle se présente ce que je voulais vous dire aussi c'est que pour se faire référencer en tant qu'architecte c'est important je pense que c'est une c'est une c'est une clé d'entrée sur France faire.fr ou France Rénov alors ça je ne sais plus si c'est France Rénov bon ça doit être la même chose c'est plus faire du tout d'accord ok donc France Rénov il y a deux possibilités être référencé en tant qu'architecte architecte maître d'oeuvre qui va travailler sur des questions de rénovation et être référencé en tant qu'auditeur donc on a parlé de l'architecte énergéticien ce petit ce petit mot qui est accolé là énergéticien en gros il correspond à une spécificité qu'on va avoir en plus qui a été qui est donnée par une formation qui était la formation FIBAT 5K5B qui évolue vers la formation Dynamo 1 qui va bientôt être aussi Dynamo 2 ça creusera et ça ira plus loin sur l'intervention de l'architecte sur justement les petites copros et le petit tertiaire et donc Dynamo 1 est la clé d'entrée pour nous architectes pour pouvoir être habilité à faire des audits énergétiques je ne sais pas si vous êtes tous au courant et familier de cette formation elle est je vous le dis parce que ça fait partie des obligations qu'on a aussi aujourd'hui de se former c'est une formation qui est prise en charge quasiment à 100% voire à 100% ça dépend où vous en êtes de vos crédits donc c'est une formation qui est remboursée à 100% et qui propose de enfin qui propose en fait qui forme à la méthodologie d'action auprès des particuliers comment s'y prendre comment être efficace comment mettre en place en fait des actions de rénovation sur une maison qui soit le but c'est d'aller vers une rénovation globale évidemment mais ça peut être une rénovation qui est phasée dans le temps donc voilà pour revenir sur la mallette vous allez aller sur le site du CNOA donc c'est architecte.org sur le site architecte.org il y a une mine en fait de documents et il va y avoir un onglet dans le menu déroulant qui s'appelle transition alors je sais pas j'avais 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 demandé à mon régisseur préféré de vous montrer un petit peu comment on pouvait y aller comme ça c'est c'est plus simple pour vous aussi donc voilà donc on est sur le site architecte.org il y a le menu déroulant qui est donc sur la gauche transition écologique qui est un portail où il y a pas mal d'informations et donc il y a la mallette rénovation qui se situe en fléchage direct cette mallette qui s'est affichée donc c'est en fait un pdf que vous pouvez imprimer mais c'est surtout un pdf qui est interactif qui renvoie sur des liens et qui vous permet de constituer en fait de constituer le dossier qui va vous aider à être on va dire plus efficient sur la question de la rénovation de la maison individuelle donc on a on va trouver en fait un renvoi vers le site des aides parce que tout à l'heure dans les questions il y a des personnes qui ont posé la question de est-ce que l'audit est financé est-ce qu'il est plafonné est-ce qu'il est remboursé etc donc on sait qu'aujourd'hui l'audit énergétique est remboursé à hauteur de alors je ne me rappelle plus parce que voilà et c'est complété et c'est complété par voilà il y a plein de trans et puis ça peut être complété après par des subventions régionales enfin la question des aides est quand même assez complexe mais donc nous l'idée c'est de vous renvoyer systématiquement sur des sites qui sont à jour et qui permettent de savoir quelles sont les aides sur le territoire et comment c'est remboursé pour pouvoir le présenter à vos maîtres d'ouvrage ou à vos clients ensuite on a on a donc aussi fléché vers des logiciels parce que dans l'audit énergétique il y a tout un volet technique qui est ce fameux architecte énergéticien et pour pour pouvoir aller sur les calculs et permettre de présenter à vos clients en fait l'efficacité de la de la rénovation que vous allez proposer il faut pouvoir présenter des documents qui sont calculés chiffrés donc on a on a mis en lien plusieurs référencements de sites qui vous permettent de faire ces calculs il y en a un qui est plus particulièrement enfin on l'a trouvé plutôt intéressant assez complet très efficace aussi sur la question des aides qui s'appelle CapRénov on était en négociation pour qu'il y ait aussi des tarifs privilégiés pour les architectes alors je sais plus où ça en est parce que je suis passée sur sur les questions de formation continue plus que sur les questions de transition environnementale mais regardez-le on a juste pour pas vous enfin je pense que c'est peut-être une déception pour vous mais le CNOA donc le conseil national ne s'est plus positionné comme étant un service ouvert sur la question des calculs et sur le volet donc on va dire chiffré ce qui était un peu le cas avec le logiciel Oscar on avait proposé ça à un moment donné mais comme c'est tellement complexe et comme ça évolue tellement vite en fait on a préféré monter des partenariats avec plusieurs éditeurs de logiciels qui eux seront toujours à jour au regard de la réglementation donc ça c'est c'est juste pour vous expliquer un petit peu les options qui sont ouvertes et le fait que Oscar parce que parmi vous il y en a certainement qui utilisent ce logiciel qu'Oscar aujourd'hui n'est pas upgradé pour pouvoir faire de l'audit énergétique voilà et puis on a travaillé donc après sur la mallette elle contient aussi ça c'est pour répondre peut-être à la question de la jeune fille de tout à l'heure sur des sur des matrices qui permettent de faire à la fois l'audit énergétique et l'audit architectural parce que comme vous l'avez dit en fait l'idée c'est d'embarquer souvent le particulier rentre par la porte du confort il veut changer ses aménagements intérieurs il veut il réfléchit il y a l'arrivée d'un enfant comment appréhender son logement comment le faire évoluer etc et donc il y a cette question aussi de l'usage du confort de l'architecture et puis de voir que quand on intervient sur un un bien il a une qualité intrinsèque architecturale il s'inscrit dans un paysage on ne peut pas intervenir n'importe comment sur le bâti et que du coup on est quand même des interlocuteurs qui sont formés sur ces questions là donc c'est arrivé par ces fiches à décrire de manière synthétique et assez simple donc vous pouvez vous en saisir vous pouvez les customiser vous pouvez vous les approprier c'est vraiment pour vous faciliter le travail et puis un des derniers grands volets de cette mallette c'est le travail qu'on a fait sur les contrats on a appelé ça le contrat global il est en deux volets on a travaillé avec la MAF donc c'est un contrat qui aujourd'hui est bordé d'un point de vue juridique comme tous les contrats qui sont sur le site de l'ordre et on a travaillé également avec la CAPEB et avec les architectes de la rénovation l'association des architectes de la rénovation pour que ce document soit familier en fait aussi de nos interlocuteurs que sont les entreprises et pour faire pourquoi cette idée du contrat global c'est comme on est sur des tout petits bouquets de travaux souvent on a aussi le contrat plus classique de la de rénovation de travaux mais le contrat en deux temps rénovation globale permet d'avoir un premier temps une partie contractuelle qui est plus sur de la prescription et la méthodologie le déroulé en fait de ce que va proposer l'audit et le deuxième volet c'est un volet travaux contrat de travaux qui embarque les entreprises c'est à dire qu'on devient à part entière le pilote d'entreprise mais de manière assez légère parce qu'on ne va pas faire un suivi de chantier comme on a l'habitude d'en faire un on va le cadrer par des réunions ponctuelles pour vérifier que les entreprises font bien ce qui était prévu dans les prescriptions donc c'est un contrat qui est un peu plus léger entre guillemets qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre classique et qui aussi spécifie bien à nos commanditaires qu'on ne va pas faire une mise en concurrence de 50 entreprises pour travailler sur un bouquet de travaux de 20 000 30 000 40 000 euros mais que c'est plutôt un travail avec des entreprises qu'on connaît dont on connaît les capacités à faire et qui sont des tiers de confiance aussi donc c'est devenir en fait à l'architecte comme porte d'entrée comme interlocuteur unique pour le particulier et donc faciliter la vie de tout le monde voilà et je ne sais plus ce qu'il y a est-ce que peut-être Jérémy tu peux voilà le contrat travaux existants après vous trouverez dans cette manette après on renvoie sur des documents ressources voilà je vous invite en tout cas à aller voir ce qui a été fait si vous avez des remarques aussi et évidemment on est preneur parce qu'on a élaboré ça à plusieurs mais on ne représente pas toutes les pratiques et tous les écueils etc. il faut que ces documents évoluent donc c'est avec plaisir qu'on accueille des remarques constructives voilà je crois que je vous ai tout dit merci alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle est-ce que certains connaissent déjà cette manette de rénovation est-ce que vous avez pu la pratiquer est-ce que vous avez des retours à faire dessus éventuellement personne personne d'entre vous n'a encore utilisé les documents qui sont dans cette mallette on a bien fait d'en parler aujourd'hui pour pour la faire connaître mais il y a eu Marie mais la cité aussi non mais c'est c'est vraiment je pense que là il y a une boucle qui se met en place en fait ce qui est important c'est je pense pour toucher le particulier parce qu'aujourd'hui les enjeux de l'Etat se situent aussi sur la question de la maison individuelle comment on massifie les rénovations sur les maisons individuelles c'est un parc énorme on a la question des petites copropriétés aussi où les les commanditaires ça ne fait pas du tout comment comment s'y prendre ne comprennent rien à ce qui se passe au niveau de 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 tous les interlocuteurs et d'avoir des entrées par les... Je vais dire point info énergie parce que c'est encore le vieux terme. Mais ce n'est pas l'agence locale de l'énergie. D'avoir cette entrée-là, d'avoir des entrées par les CAUE. Nous, on essaie de faire du lobbying aussi au niveau des CAUE parce que ce sont des relais conseils auprès des particuliers et ça permet de revenir vers nous. Et nous, ce qu'il faut qu'on... Vraiment, ce qu'on arrive à faire et ce qu'on apprend à faire, c'est à être aligné sur les conseils qui sont donnés, pouvoir donner des conseils qui sont constructifs et qui vont dans le sens de ce qui aura déjà été entendu pour que plus ça fait écho, plus il y a de portes d'entrée et plus les gens sont mobilisés pour faire et pour faire mieux. Et je pense que là, avec les problématiques énergétiques qui se posent et le coût de l'énergie qui est en train de flamber, je pense qu'il va y avoir un regain, un vrai regain ou un vrai, je ne sais pas comment on peut l'appeler, un soulèvement, un levier de demande sur la question énergétique qui était peut-être moins le cas avant. À ce sujet, moi, je voudrais ajouter qu'on est en train de travailler justement à continuer à tisser des liens avec tous les acteurs de la filière et en particulier avec les conseillers France Rénov'. On a le projet à moyen terme de faire plusieurs sessions, alors on ne sait pas encore très bien sous quelle forme, mais peut-être une session ici d'une sorte de workshop, comme on avait fait il y a déjà quelques années, de rencontres entre architectes intéressés par la rénovation des logements individuels et les conseillers France Rénov', pour apprendre à mieux se connaître, savoir comment chacun travaille, comment on peut être complémentaire, comment on peut travailler ensemble. et peut-être après des sessions dans chaque ALEC. Bon, à voir, ce n'est pas encore défini, mais voilà, restez en alerte sur ce sujet. On va continuer à avancer dessus avec les autres partenaires. Voilà, donc je vais laisser du coup la parole pour terminer à Stéphanie Bettina Minel, qui est donc présidente d'Architectes et particuliers. Elle va vous expliquer une association et qui va nous parler de la visite conseil, qui est cette première... Eux aussi ont travaillé sur ce diagnostic. En fait, tout ça se rejoint, toutes ces initiatives se rejoignent vers un peu le même objectif et qui va aussi nous faire un retour d'expérience sur les adhérents de l'association qui ont déjà pratiqué les diagnostics énergétiques. Voilà. Voilà. Oui. Merci, Louise. Merci au Croix-Yves de nous avoir invitées aujourd'hui. Je suis architecte inscrite à l'Ordre d'Île-de-France et présidente d'Architectes et particuliers. Pour vous présenter rapidement, Architectes et particuliers, c'est une asso qui est née en 2016 du constat qu'il n'y avait pas d'architectes qui travaillaient... qu'il n'y avait pas de rassemblement des architectes qui travaillent sur la commande du particulier et que chacun était un petit peu dans son coin sans possibilité d'échanger. Et un autre constat, que les architectes qui travaillent pour le particulier avaient un petit peu peur ou alors il y avait une certaine appréhension et une certaine honte à travailler sur le marché du particulier. Et encore aujourd'hui, on le constate parfois. Actuellement, donc on est 120 architectes dans toute la France. On est sur 10 régions et on a deux axes de travail. Donc un auprès des particuliers pour des actions de sensibilisation afin de rendre visible le métier d'architecte dans des lieux où sont présents les particuliers, c'est-à-dire pas ici, sur les salons, sur les salons grand public. Donc on avait un salon à Montpellier et un salon à Paris qui commence demain. Et puis aussi, lors des jours des nationales d'architecture, on a plein d'actions, d'expositions pour rencontrer les particuliers. Et notre autre rôle, notre autre axe de travail, c'est auprès des architectes. Donc entre architectes, on construit en commun une méthodologie et des outils pour les architectes qui travaillent pour le particulier. Ça se traduit par des fiches pratiques que l'on crée en commun et qu'on met à disposition de nos adhérents sur des thèmes assez variés qui vont de la visite conseil que je vais vous présenter aujourd'hui, mais aussi des fiches sur la rénovation énergétique, sur le marché de travaux pour les particuliers ou d'autres sur les plateformes. Enfin, c'est très, très vaste le champ de notre travail. Nos points forts, c'est vraiment la mixité de nos pratiques puisqu'il y en a qui débutent dans cette commande puisqu'on accueille actuellement les ADE et les HMO. Et il y en a qui se reconvertissent, qui ont travaillé 10 ans dans le public et qui viennent apprendre à travailler pour les particuliers. Et on en a d'autres qui ont fait depuis 30 ans que du particulier et qui donc peuvent apporter leur expérience aux plus jeunes. Alors, la visite conseil, on va l'aborder aujourd'hui en trois questions. Donc, ça va être assez condensé. Mais c'est issu du travail qu'on a mis en commun. Ce n'est pas du tout une expérience personnelle, même si, évidemment, je travaille comme ça. Mais ce que je vais vous exposer, c'est vraiment le condensé des 120 architectes qui se sont mis en commun pour délivrer ces conseils et avoir une sorte de méthodologie, même si chacun travaille à sa manière, d'avoir un cadre commun qui nous sécurise. Donc, les trois questions qu'on va aborder, c'est comment faire pour décrocher une visite conseil ? Puis-je faire payer ma visite conseil ? Et qu'est-ce que je fais et je ne fais pas pendant la visite ? Donc, comment faire pour décrocher une visite conseil ? Donc, ça revient à poser la question comment mener un entretien téléphonique puisque souvent, le particulier nous contacte en premier, soit par mail, soit très, très rapidement, on passe au téléphone. Nous, ce qu'on préconise, c'est que l'entretien téléphonique dure moins de 10 minutes, 10, 15 minutes maximum. L'objectif, c'est vraiment de cibler le besoin et savoir si on a besoin d'un rendez-vous sur place après et pouvoir proposer une prestation adaptée. On évite, évidemment, enfin, pas évidemment, mais en tout cas, on évite de donner des conseils en ligne parce qu'on n'a pas les outils au téléphone pour pouvoir être performant et aussi parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir une visite conseil sur laquelle on pourra avoir un cadre et mieux conseiller le particulier. Pour ça, au téléphone, on a un questionnaire en quatre étapes. Déjà, identifier bien qui est le prospect, donc le profil. Est-ce que c'est une famille ? Est-ce que c'est une personne seule ? Est-ce qu'il a déjà fait des travaux ? Et si oui, est-ce qu'il avait un architecte ou pas ? Ça permet de cibler la demande, savoir si le particulier a déjà fait appel à un architecte, si on aura plus ou moins de pédagogie à faire sur le rôle de l'architecte. et savoir aussi si ça aboutira à un contrat par la suite ou pas. L'objectif de la visite conseil n'est pas forcément d'avoir un contrat par la suite, c'est vraiment d'apporter un conseil désintéressé aux particuliers qui nous contactent. La deuxième question de l'entretien téléphonique, c'est où ? Pour savoir, évidemment, si on aura des frais de déplacement, comment est configuré le bien ? Est-ce qu'il y a un sous-sol, des combles ? La surface existante, la surface à créer, s'il y en a ? Savoir si le bien est occupé. Et puis, aussi très important, savoir si le bien n'est pas en chantier parce que s'il est en chantier, on ne serait pas dans le cadre d'une visite conseil. Donc, nous, on conseille de ne pas y aller puisque ça relève plutôt de l'expertise. Savoir où, ça permet aussi d'évaluer son temps de trajet et de voir si on est en capacité de mener cette visite ou si on la passe à un confrère ou une consoeur. Les deux autres questions, c'est le besoin. Donc, en moins de cinq minutes, essayer de savoir quoi, pour combien et pour quand. Donc, savoir si on intervient sur de l'existant, savoir s'il y aura de la rénovation énergétique ou essayer en tout cas d'en placer si le particulier n'y a pas pensé au premier abord parce que c'est vrai que beaucoup de particuliers nous appellent pour rajouter une chambre pour leur enfant, pour aménager des combles. Ils n'ont pas forcément pensé ou ils n'ont pas forcément en tête qu'ils peuvent aussi embarquer des travaux énergétiques et c'est notre rôle de le mettre en avant dès la visite conseil. Pour combien, on peut l'aborder dès l'appel téléphonique mais pas forcément le montant des travaux. En tout cas, pendant la visite conseil, il faudra l'aborder. Et pour quand, toujours pour savoir si c'est un délai réaliste, si on est en capacité de le faire ou pas. Avec quoi ? Donc, c'est les documents disponibles. On essaye de demander bien aux particuliers tout ce qu'ils peuvent avoir pour qu'ils comprennent aussi qu'ils s'engagent avec nous dans un échange et que s'il a des documents déjà disponibles, que ce soit des audits, que ce soit des relevés de géomètres ou autres, qu'ils nous les préparent et qu'ils les mettent à disposition. Le PLU, par exemple, on conseille toujours de le chercher, que ce soit l'architecte qui récupère le PLU pour être sûr d'avoir la dernière version. Et puis aussi, parfois, les particuliers ont des croquis ou des intentions qu'ils font qu'il ne faut pas négliger et sur lesquelles on doit apporter notre propre œil d'expert puisque c'est l'expression de leurs premiers besoins. Puis-je faire payer ma visite conseil ? J'ai mis des baguettes de pain en se demandant si le boulanger se demande s'il va faire payer sa baguette. Je sais que c'est du commerce et pas du service, mais ça revient au même au final. Évidemment, la visite conseil est une prestation qui doit être rémunérée puisque notre conseil a de la valeur et il faut en être conscient. C'est à nous de définir le montant de cette visite. Le montant va dépendre de la durée et du contenu que l'on souhaite. Chaque architecte est libre, bien sûr, de définir le montant de ses honoraires et de sa visite conseil en fonction des livrables, du temps passé, du temps à prévoir sur place, s'il fera un compte rendu ou pas, le temps de rédaction de ce compte rendu et des documents à préparer en amont. Pour ça, le CNOA a sorti récemment un contrat pour la visite conseil qui est intéressant de regarder, même de s'en inspirer et de s'en servir. Quelques conseils en plus. On envoie bien sûr une confirmation du rendez-vous avec une proposition d'honoraire que le client doit valider. Certains archis de l'association ne font pas forcément le contrat, mais ils font un devis au moins par mail. Ne pas oublier de dire au client que c'est un conseil oral, verbal. vérifier la présence de toutes les personnes concernées. Ça, c'est hyper important parce que parfois, on a le mari et pas la femme et en fait, on a perdu une heure parce qu'il faut vraiment que les personnes concernées par le projet soient présentes et soient impliquées dès le départ. et préciser que c'est un rendez-vous de travail que si on peut faire garder les enfants ou en tout cas qu'ils soient gérés, c'est plus bénéfique pour tout le monde. Les documents en possession, on en a parlé. Et bien sûr, déclarer à son assurance les honoraires pour la MAF, c'est dans l'intercalaire violet. Je crois qu'on déclare toutes les visites conseils d'un coup. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait pendant sa visite conseil ? Donc, on prend connaissance du bien, on écoute les besoins et les envies des personnes concernées et puis, en dernier, on présente le rôle de l'architecte et puis, sa propre méthodologie, son propre process pour travailler avec les particuliers puisqu'il y a un rôle de pédagogie à apporter pour qu'ils comprennent bien les différentes étapes. Nous, on conseille de le structurer en quatre plans qui permettent d'avoir une trame. Donc, le cadre réglementaire, ça va être bien sûr tout ce qui est PLU, RE 2020, aussi syndic de copropriété, si c'est en copropriété, urbanisme, dommage ouvrage. Le cadre technique et architectural, ça va être tout ce qui concerne la faisabilité du projet, donc la préconisation spatiale, mais aussi les acteurs à solliciter par la suite qui peuvent être des bureaux d'études, huissiers, géomètres, sondages, si c'est une extension ou autre. Le cadre financier, c'est bien sûr le prix, donc on n'est pas des magiciens, on n'a pas vocation à donner un prix ferme et définitif dès le départ, dès la visite conseil. On peut s'appuyer aussi sur le réseau des architectes que l'on connaît, nous, à travers l'association, mais aussi vous, autour de vous, pour ceux qui ne sont pas dans une association. Mais c'est important d'aborder la question financière pour qu'on cadre tout de suite le projet et que le particulier sente qu'il est accompagné. Ce n'est pas au particulier de nous dire combien il veut mettre, on peut commencer comme ça, mais la meilleure manière, c'est aussi de dire, nous, le prix minimum qu'il faudra qu'il engage par rapport aux besoins qu'il nous a exprimés. Le cadre temporel, c'est le planning dans les grandes lignes. Donc, pareil, l'idée, c'est de donner un minimum de temps incompressible pour pouvoir réaliser le projet et puis voir s'il y a plus ou moins urgence et toujours pouvoir anticiper nos commandes après. Donc, voilà pour la visite conseil qui est vraiment le premier contact que l'on a avec le client et donc qu'il ne faut pas rater. Ensuite, on a trouvé intéressant en conclusion de cette première partie sur la visite conseil d'enchaîner sur un retour d'expérience des audits énergétiques. Donc, pour les architectes de notre association qui font des audits ou pour plus largement tous ceux qui sont formés à faire des audits et qui n'en font pas parce qu'il y en a aussi beaucoup. Il y a beaucoup d'architectes formés qui ne font pas d'audits par la suite. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un retour d'expérience pour voir comment avancer ensuite ensemble. Oui. Excusez-moi pour la petite interruption, mais peut-être c'est bien de repréciser ce que c'est que l'audit énergétique parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas précisément. On parle de diagnostic architectural et énergétique, on parle d'audit énergétique. Peut-être tout simplement ou peut-être la Serena ou Meryl, repréciser ce que c'est. Il marche ? L'audit énergétique, c'est une prestation qui est encadrée et qui peut être réalisée. Alors, je vais le dire avec mes mots. Je ne sais pas si c'est les bons mots, mais en tout cas pour pouvoir réaliser des audits énergétiques qui ne sont pas le diagnostic architectural énergétique dont on a parlé au début qui est en cours de lancement, qui a été lui lancé dans le 93 et qui est en cours de lancement plus largement. Les audits, c'est une prestation plus condensée, très cadrée, réglementée par le code de la construction et peut-être aussi le code des impôts, je crois. En fait, le contenu point par point de l'audit, je ne l'ai pas en tête, mais dans la mallette, vous avez un lien avec un formulaire qui reprend absolument tous les points qui sont dans le décret pour ne pas les oublier et pour que, en fait, le document que vous remettez quand vous montez sur ce type de mission-là soit conforme et puisse ouvrir aux subventions. Le but est de pouvoir accompagner le particulier pour avoir des aides sur ces travaux de rénovation énergétique. Et pour compléter et faire simple, l'audit énergétique, c'est une prestation, une mission qui va permettre, qui est définie par un décret réglementaire à venir, il est en cours de refonte, un décret réglementaire qui pourrait être, l'audit énergétique et compris dans le diagnostic énergétique et architectural pour justement avoir accès aux aides. Et son objectif, c'est de donner des scénarios de travaux de rénovation pour faire des gains énergétiques dans le logement à partir de logiciels dont a parlé Judith Ferdinand tout à l'heure, différents, donc LST Caprinov, il y en a d'autres, qui permettent, selon différentes méthodes, 3CL, THCX, etc., de faire des calculs énergétiques sur le bâti et de faire des scénarii pour évaluer et proposer aux ménages les différents scénarios de travaux qu'il doit réaliser pour faire des gains énergétiques de X % 35 % et proposer un scénario final lui permettant de réaliser une rénovation performante qui est, comme on le disait tout à l'heure dans le public, c'est des coûts importants, mais l'idée de tout ce qu'on a présenté là, du diagnostic aux outils et à la prestation à la mission de visite conseil, l'idée, c'est quand même de permettre à chacun, chaque ménage de se projeter avec une vision globale et de hiérarchiser ses travaux pour que ce soit cohérent avec le bâti qu'il a et son projet de rénovation, qu'il parte d'un souhait d'extension, un changement d'agrandissement de sa famille ou autre, mais en tout cas, qu'il y ait cette prise en compte globale. Je ne sais pas si ça répond à peu près à la question. À la question des audits. C'était moi la question. Pardon, je te laisse continuer, Stéphanie, excusez-moi pour l'interruption, mais je pense que c'est important de préciser, ce n'est pas toujours très clair pour tout le monde, même pour moi, ça n'est pas. Il y a juste une mini-chose, l'idée aussi d'un parcours, de travailler tous ensemble, c'est que si on accompagne le particulier qui est souvent un peu perdu, à la compréhension de ce qu'il doit faire, une fois qu'il est accompagné dans son parcours, quand il va solliciter un architecte, il sait pourquoi il le sollicite. Et lui-même, il sait à peu près les aides auxquelles il a le droit, il sait à peu près le projet qu'il veut, les besoins qu'il a. Et l'idée, c'est d'aller vers ça de plus en plus, c'est de créer du lien comme ça. pour faire un retour sur cette prestation d'audit, mais plus largement, peut-être même sur les architectes dans la rénovation énergétique. Le constat, actuellement, il n'est pas forcément positif, mais c'est aussi à partir d'un constat qu'on peut améliorer et trouver la manière pour progresser ensemble. C'est vrai que les architectes de notre association, en tout cas, qui travaillent sur des audits, ont de plus en plus de mal à trouver leur place malgré des formations et malgré de nombreuses demandes. Il y en a finalement très peu qui aboutissent. Donc, j'ai répertorié quelques freins, quelques explications potentielles. Le premier, c'est le manque de visibilité sur le site France Rénov'. C'est vrai qu'il faut cliquer sur j'ai besoin de trouver un artisan qualifié RGE pour après avoir une liste de travaux et à l'intérieur de cette liste de travaux, il y a les architectes. Je sais que le site est très certainement récent en cours d'amélioration ou pas. En tout cas, c'est un constat et c'est vrai que même moi, pour trouver un architecte sur France Rénov', j'ai dû passer un quart d'heure. Pourtant, je savais que je voulais un architecte. C'est vrai que pour un particulier qui ne sait pas s'il veut un architecte ou s'il veut un diagnostiqueur ou il ne sait pas le terme de ce qu'il lui faut, il y a un petit peu confusion. Un autre frein, c'est le manque d'information et la mauvaise redirection. Alors, tous ces freins, ce n'est pas pour être négatif, c'est pour poser le constat et voir comment l'améliorer. C'est vrai qu'on a des architectes qui ont des clients qui viennent les voir. Ils redirigent ses clients vers un conseiller France Rénov' et ensuite, ils n'ont plus de nouvelles pendant... Enfin, ils ont zéro nouvelles des clients qu'ils ont envoyés vers France Rénov'. Et donc, ils ont essayé de creuser pour savoir pourquoi ils n'avaient pas de nouvelles et les conseillers France Rénov' leur ont répondu qu'ils envoyaient cette liste-là qu'on voit sur le côté qui sont donc des sociétés et pas la liste des auditeurs référencés. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être une pédagogie à faire auprès des conseillers France Rénov' ou des personnes qui sont dans les ALEC pour qu'ils soient au courant qu'il n'y a pas que ces sociétés mais qu'il y a toute une liste d'auditeurs référencés à consulter. Le prix des audits, alors, je prends des pincettes parce que tous les architectes ne sont pas d'accord sur ce frein, mais ça peut être un des freins puisque c'est vrai que l'audit en formation FIBAT 5A, 5B pour l'avoir fait, on nous dit qu'on doit le faire en 8 heures. L'audit, mais concrètement, en fait, on y passe 16-20 heures, certains 24 heures et là, c'est des personnes qui en font depuis plus d'un an et qui en ont fait régulièrement, sachant que certains ALEC, donc là, c'est l'AREC d'Occitanie qui propose à 90 euros barrés au lieu de 660 euros. Ça, c'est sur leur site. Donc, il y a une question quand même de fond, même si en région parisienne, nous, en tant qu'architecte, on arrive à faire passer des audits de bureaux d'études à 1 200, 1 500. Donc, ça dépend des clients. Nous, quand on a réfléchi à la question des honoraires d'architectes, on était aussi plutôt sur 1 500 euros. Ça marche, je crois que ça marche. Vous m'entendez ? C'était plutôt aussi ce bouquet-là, oui, plutôt 1 500. Si on veut faire un travail sérieux, en fait, le problème, c'est qu'est-ce qu'on met derrière un audit ? Oui, mais le problème, c'est que si le particulier va sur le site de l'AREC et qu'il voit un audit à 90 euros, il ne va pas prendre un architecte. Ce que je comprends, enfin, j'aurais fait pareil si j'étais particulier. L'autre frein qu'on a pu nous remonter, c'est des dispositifs, des organismes qui gèrent tout de l'audit au montage du dossier jusqu'à la valorisation des CEE et donc qui gèrent comme un maître d'œuvre et qui prennent tout et qui empêchent les autres acteurs d'y accéder. Donc nous, on n'est pas là pour dire qu'on veut être le seul acteur de la rénovation énergétique, bien évidemment. Plus il y aura d'acteurs impliqués et plus on sera visible, plus la cause sera visible et plus on sera compétent. Donc ce qu'on veut, c'est juste que l'architecte soit valorisé pour le savoir-faire qu'il apporte, c'est-à-dire un acteur indépendant puisqu'on est quand même inscrit à l'ordre, c'est-à-dire formé. On a une obligation d'assurance et une obligation de déontologie. Donc ça, il faut vraiment que les gens, les personnes sur le terrain soient au courant de ce que fait un architecte et du fait qu'on ait le trait d'union entre les différents acteurs et aussi le fait qu'on n'a pas qu'un rôle d'auditeur mais plus largement, tout au long du process et tout au long du projet, notre intervention est pertinente. Donc on a pensé à quelques pistes pour déboucher sur des solutions en commun qui peuvent être aussi remises dans le diagnostic dont on parlait au début. Bien sûr, mobiliser les architectes autour de la question de la rénovation énergétique pour qu'on ne soit pas démobilisés et que ces freins qu'on a évoqués ne découragent pas les architectes qui travaillent sur des audits. Offrir une meilleure visibilité et fléchage, donc ça, c'est bien sûr très important et c'est aussi à nous, architectes, d'être présents au sein des associations pour porter aussi le message. Il n'y a pas que le CNOA et il n'y a pas que les ALEC et il n'y a pas que l'Ordre. Il y a aussi nous, dans nos pratiques, qui devons faire de la pédagogie auprès des particuliers. Proposer une offre audits et visites-conseils, c'est des personnes qui font des audits qui nous ont dit que ce serait vraiment positif que chaque audit énergétique soit précédé d'une visite-conseils. C'est un petit peu ce qui est envisagé dans le DAE dont a parlé Serena tout à l'heure, pour qu'on ait une vision plus globale dès le départ du projet et pas qu'une vision en chiffres pour schématiser. Dans nos rêves les plus fous, proposer le remboursement de la visite-conseil en supplément de l'audit. Mais pourquoi pas dans le DAE puisqu'il y a ces 1 000 euros qui sont proposés. La visite-conseil, nous, elle commence à 100-120 euros et elle va pour certains archives jusqu'à 500-600 suivant le rendu final et suivant le temps passé. Donc, pourquoi pas le rembourser. Et puis, informer massivement les particuliers, donc bien évidemment, et puis les conseillers France Rénov' pour qu'il n'y ait plus de problème de redirection et que, encore une fois, les architectes soient mis sur le même plan que les autres acteurs et que les autres personnes qui font de la rénovation énergétique. Voilà. Donc, nous, chez AIP, on continue d'avancer sur tous ces sujets puisqu'on a beaucoup de fiches pratiques en cours sur les surélévations. le groupe de rénovation énergétique, donc une partie est là, a fait un travail très important de mise en commun des outils et des sites et des formations qui sont proposées sur la rénovation énergétique. On a aussi, comme je le disais au début, des fiches sur le marché de travaux, les surélévations, les plateformes. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter ou nous contacter. Je voudrais juste rajouter un petit volet parce que ce que tu dis est important, c'est la question de la visibilité. C'est une vraie question. Moi, je vous encourage, je l'avais noté sur ma petite fiche, j'ai obligé de vous en parler, mais dans la réflexion qu'on a menée au CNOA, vous êtes certainement familier du site Architecte pour tous. Ce site-là est le lieu où tous les architectes inscrits au tableau sont référencés sur l'ensemble du territoire. Vous pouvez, donc d'office, si vous êtes inscrit au tableau ou vous êtes sur ce site Architecte pour tous, vous pouvez augmenter, informer votre profil, le qualifier, mentionner sur quel sujet vous êtes plus à l'aise ou sur quel sujet vous aimez travailler et vous pouvez notamment indiquer si vous êtes formé pour être auditeur, donc si vous avez fait la formation FIBAT, 5K, 5B ou Dynamo 1, bientôt Dynamo 2, et automatiquement, en fait, les architectes qui sont intéressés, qui sont formés et habilités à être des auditeurs énergétiques sont référencés sur le site France Rénov'. C'était le cas pour fer.fr. En fait, oui, effectivement, mais il y a aussi tous ceux qui étaient sur fer, donc il y a plein d'architectes, enfin, il y a les architectes, ils sont différenciés dans France Rénov', effectivement. Il y a ceux qui ont demandé à être sur fer et donc qui sont transférés sur France Rénov', et il y a les auditeurs, effectivement. Alors, ce que tu viens de dire que je ne connais pas parce que je ne suis pas encore allée voir la plateforme France Rénov', c'est la question de la visibilité, mais je sais qu'il y a un lobbying assez fort qui est fait par le CNOA pour essayer d'être en première ligne, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait le même type d'entreprise qu'une entreprise de travaux, donc c'est pour pouvoir être identifié beaucoup plus facilement et justement pour un particulier aussi l'amener dans cet accompagnement à bien comprendre la chaîne d'acteurs. Voilà, mais là, il y a évidemment un gros travail à faire aussi auprès des pouvoirs publics là-dessus. Il y a des questions dans la salle. Oui. Bonjour, Raphaël Elio, je travaille avec Serena sur la rénovation énergétique en Ile-de-France et donc j'ai un petit peu contribué modestement à ce DAE qui est quelque chose que j'attendais depuis 20 ans en fait. Enfin, enfin, cette réunion des acteurs et je suis ravie que ce soit des femmes, je trouve que c'est pas du tout neutre pour se mobiliser sur ce diagnostic. Le diagnostic, c'est une étape en fait essentielle. Ce qui se passe actuellement dans la rénovation de la maison individuelle, c'est un peu comme si on allait à la pharmacie chercher un médicament sans savoir de quoi on est malade. C'est-à-dire que le diagnostic n'est quasiment jamais fait et donc le particulier s'adresse à des artisans directement qui sont plus ou moins compétents, forcément jugés partis puisqu'ils ont leur axe de métier qui va guider la proposition qu'ils vont pouvoir faire et donc le diagnostic il est absolument essentiel et j'ai toujours regretté que les architectes ne soient pas suffisamment formés et pas suffisamment présents sur cette étape importante. Il y a eu une époque où les banques pour faire des prêts immobiliers demandaient des certificats d'habitabilité et pour accorder un prêt immobilier en vue d'un achat il y avait ce certificat et ça avait créé en fait une demande et du coup une offre parce que les deux vont ensemble les particuliers avaient besoin de visites d'architectes et du coup un certain nombre d'architectes s'étaient formés mobilisés disponibles pour faire en fait ce qu'on appelle maintenant la visite conseil et ce dispositif là a disparu et c'est bien dommage. Pour moi l'alerte importante dans le diagnostic elle est notamment sur le bâtier ancien qui actuellement se voit recouvert de ITE parce que l'isolation thermique par l'extérieur est devenue un dogme c'est la solution unique pour la performance énergétique et suivez mon regard en polystyrène de préférence et ça c'est vraiment une catastrophe donc sur le bâtier ancien il faut se former il faut être un peu compétent sur comment on travaille sur une pierre comment on travaille sur du pisé du pan de bois tous ces matériaux là ne sont pas compatibles avec le polystyrène et la laine de verre et il y a un gros morceau dans ce diagnostic qui est l'humidité par les maisons partiellement rénovées les fenêtres changées pas de ventilation etc il y a énormément d'entreprises qui se retrouvent sollicitées en direct pour poser un isolant sur des murs qui sont humides et dont les remontées capillaires ou les fuites etc. ne sont pas résolues et ça c'est de la pathologie pour les années à venir sachant que l'artisan qui met ça en oeuvre n'a pas les devoirs déontologiques et les responsabilités d'assurance comme un architecte en décennale donc il y a tout ce contexte là qui me paraît absolument essentiel et on a besoin des architectes là-dessus parce que la plupart des rénovations énergétiques ne sont pas que de l'isolant ce sont des solutions architecturales qu'il faut pouvoir proposer et là-dessus on a vraiment besoin des architectes et sur la question du prix c'est une hypothèse c'est à débattre mais il me semble que les solutions à 1 euro depuis quelques années ont fait beaucoup de mal c'est-à-dire que les particuliers se sont habitués à ce que ce soit gratuit et ça ne peut pas être gratuit en fait je pense qu'il faut payer un petit peu et qu'il y ait des aides pour faciliter le passage à l'acte c'est important c'est absolument important parce que la prestation de l'architecte a une valeur et qu'un archi à 1000 euros ce n'est pas scandaleux mais que s'il y a une aide ça facilite peut-être qu'il y aura des graduations de l'aide selon les revenus etc donc ça peut être un peu facilité mais oui il faut des architectes dans la rénovation vite vite c'est urgent est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle merci bonjour Marie-Anne Laurent je suis architecte et je dépose mon premier permis de construire donc je me suis beaucoup appuyée sur les outils de l'ordre des architectes etc donc je voudrais remercier je suis désolée j'ai plus votre nom en tête la mallette rénovation et tous ces éléments-là parce que c'est vrai que je m'appuie beaucoup dessus et le cadre des contrats proposés en deux méthodes sous format de visite conseil et après en mission complète ou partielle me paraissent particulièrement adaptées parce qu'elles sont très compréhensibles et ma question porte sur la visite conseil parce que je suis justement là maintenant en ce moment même en train de faire mon premier rapport de visite conseil et j'ai du mal un peu à savoir quelle est exactement l'amplitude de ce rapport-là à quel degré de précision est-ce que je dois aller parce que j'ai cru comprendre que finalement c'est assez superficiel c'est un premier avis et les éléments qui doivent être intégrés parce que je sais qu'on nous demande de définir le programme l'analyse des réglementations urbanistiques et des capacités financières mais on ne parle pas forcément de temporalité ou de choses comme ça donc voilà est-ce que vous pouvez me donner un peu plus de visibilité sur l'échelle ou le niveau de détail nécessaire dans ces rapports de visite conseil en fait moi je ne fais pas de compte j'ai choisi de ne pas faire de compte rendu de visite conseil justement pour proposer ma visite à 120 euros TTC pour les particuliers pour que ce soit accessible après les architectes qui font des comptes rendus c'est à vous de définir en fait jusqu'à quel point vous voulez aller parce que ça reste une prestation qui est courte et qui doit répondre à une problématique et à un besoin il ne faut pas y passer il ne faut pas y passer deux jours comme un audit comme on a dit tout à l'heure après je pense qu'il faut être vigilant par rapport au contrat du CNOA ce n'est pas à prendre comme ça c'est à adapter chacun à notre pratique et aux envies et le contrat il est fait aussi pour le discuter avec le client et il ne faut pas dire que parce qu'il y a marqué dans le contrat qu'il faut un compte rendu on doit faire un compte rendu c'est vraiment à chacun d'adapter à sa pratique et si je peux juste compléter dans le cadre si on reprend sur le cadre du diagnostic architectural énergétique qu'on a présenté au démarrage et qui lui comprend un rapport ce que nous on propose c'est que toute la partie réglementaire soit une option puisque c'est pas c'est un travail qui est un peu plus important et un peu plus chronophage et qui est une option de ce diagnostic n'est pas obligatoire donc elle peut être proposée au maître d'ouvrage et l'autre question que vous disiez sur la partie financière là ce qui est intéressant justement dans le cadre de ce DAE diagnostic architectural énergétique c'est qu'on est dans un parcours d'accompagnement ce qu'est Serena qui va donc comprendre ce conseil du conseiller France Rénov qui va être en amont du diagnostic et donc en amont de cette visite de l'architecte énergéticien et il va être aussi en aval et donc il va l'accompagner sur toute la partie financière montage des subventions accompagnement sur son budget aussi et donc ça c'est vraiment super intéressant pour nous puisque c'est une partie qu'on faisait ou qu'on fait de manière un peu empirique quand on accompagne un particulier seul à seul donc cet accompagnement du conseiller France Rénov je trouve intéressant sur cette partie là aussi Peut-être pour compléter l'idée de cadrer un parcours c'est justement pour faciliter tout ce qu'on vient de dire la visibilité des architectes faciliter les outils les méthodologies la montée en compétence sur son propre projet du particulier la compréhension des professionnels et que chacun puisse faire son travail entre guillemets et puis je réponds à l'appel réveiller les services publics et refaire le lien entre les espaces conseil France Rénov ancien espace fer ancien prise mais aujourd'hui c'est les espaces France Rénov sur la métropole du Grand Paris il y a MVE il y a l'ALEP il y a Pleine Commune il y a le CAU 94 il y a Sovia mais c'est les espaces France Rénov de la métropole du Grand Paris c'est nous qui allons accompagner Ménage il y a une visite du conseiller qui est faite en amont et en fait tous ces éléments sont donnés à l'architecte il y a un état des lieux du logement ramasser l'ensemble préparer le ménage à vous fournir les plans du logement les éléments tout le travail qui va permettre de faire aussi baisser un peu la prestation d'avoir plus d'éléments et puis de pouvoir réaliser une prestation qui sert ce qu'on prend l'audit réglementaire qui va lui permettre d'avoir des scénarii de travaux avec les outils du CNOA avec les outils et une méthodologie proposée mais aussi faciliter et systématiser peut-être des rapports pour proposer aux ménages de vraiment appréhender les éléments qui lui sont donnés avec les outils des cadres qu'on peut proposer et puis faire le lien avec les artis l'idée sur la métropole du Grand Paris c'est d'avoir ce parcours qu'on partage tous refaire ce lien qu'on partage tous et essayer de systématiser et de normaliser un peu ça voilà et à travers l'outil et la plateforme l'idée c'est d'avoir un réseau d'architectes énergéticiens affiliés et qui vont quand ils vont être sollicités ils auront des projets de particuliers qui cochent toutes ces cases entre guillemets pour ensuite faire cette visite conseil audit donc DAE pour nous et ensuite potentiellement une maîtrise d'oeuvre légère ou plus poussée mais c'est vrai que nous on a beaucoup aussi de particuliers qui ne nous contactent pas forcément pour un audit mais notre intervention va permettre d'améliorer quand même le confort thermique et l'énergie par exemple on nous appelle pour une cuisine pour une terrasse et puis quand on est sur place on voit qu'en fait ça ne va pas du tout ce n'est pas isolé donc on a aussi un rôle au-delà du diagnostic et au-delà de l'audit qui est purement qui est très formalisé on a aussi un rôle de conseil quand on est sur place que le conseiller France Rénov' n'aura pas forcément parce qu'il n'a pas la formation et c'est pour ça que nous on prône quand même le fait que l'architecte soit très en amont soit sollicité très en amont et qu'on ne soit pas une option au milieu du truc où on consulte l'architecte s'il y a besoin alors qu'en fait même quand on va sur place pour une visite d'une heure on arrive à apporter des éléments concrets qui ne débouchent pas forcément sur un audit mais qui vont améliorer quand même la performance du logement on va prendre une dernière question je crois qu'il y a une dernière question et puis on va conclure ensuite parce qu'on a déjà dépassé le temps oui bonjour Olivier Gréloux je suis énergéticien et chercheur au CSTB nous sommes plusieurs du CSTB à être venus aujourd'hui parce que nous travaillons sur la rénovation énergétique peut-être un point de sémantique quand même par rapport à cette question de l'audit énergétique parce que ce dont on est en train de parler ici en fait est lié à la réforme des dispositifs d'accompagnement des particuliers avec les évolutions des aides publiques et de ma prime rénov en fait on est sur un dispositif qui n'est pas un audit au sens traditionnel du terme comme c'est employé par les bureaux d'études en énergétique dans le secteur tertiaire pour les bâtiments tertiaires industriels ou le grand collectif normalement un audit énergétique c'est quand même une procédure renforcée par rapport à un diagnostic sur lequel vous allez analyser les factures les consommations d'énergie les consignes de régulation des systèmes les pratiques d'usage de l'énergie des occupants au sein du bâtiment à partir duquel vous allez ensuite faire des simulations thermiques dynamiques donc avec des moteurs de calcul qui sont plus fins que ce qui est utilisé pour faire un des PE avec la méthode 3SEL actuellement et à partir desquels vous allez proposer plusieurs scénarios où vous allez comparer en fait les gains en termes de consommation d'énergie les temps de retour sur investissement les gains financés pour le maître d'ouvrage sur une période de 20, 10, 20, 30 ans donc on est vraiment sur une procédure qui est complètement différente de ce dont on est en train de parler ici et en fait je pense qu'il y a peut-être un risque il y a une incompréhension sur cette terminologie entre les architectes et les bureaux d'études en énergétique parce qu'en fait ici non mais on parle de la même chose nous on parle bien de l'audit que vous venez de citer qui comprend les 3 scénarios c'est vraiment le même audit oui mais là on est sur une pratique qui est vraiment allégée qui est une pratique qui en fait vous allez réaliser un DPE vous allez simplement non non c'est vraiment l'audit oui mais la méthode de calcul qui est utilisée pour faire cette audite énergétique est la même que la méthode de calcul pour faire un DPE qui encore une fois est une méthode de calcul simplifiée qui fait que vous allez faire une observation plus rapide en fait du bâtiment sur site et que vous allez être plutôt sur une pré-étude énergétique que sur une étude énergétique approfondie je ne dis pas que ça n'est pas utile et qu'il ne faut pas le faire loin de là je dis simplement qu'il faut faire attention à la distinction entre cette nouvelle pratique dite d'audit énergétique par rapport aux pratiques traditionnelles encore une fois des bureaux d'études excusez-moi mais c'est très bien que vous interveniez parce que vous avez décrit ce qui est dans le décret mais c'est exactement l'audit dont on parle c'est-à-dire on parle de deux choses on parle du diagnostic architectural qui est une chose qui est couplée de manière optionnelle justement à cet audit énergétique qui engage ce que vous dites et c'est pour ça qu'on a parlé également de formation c'est parce que ce n'est pas anodin et ça fait partie d'une montée en compétence de notre part en tant qu'architecte c'est-à-dire comment on va aller faire ces calculs et pouvoir annoncer des scénarios de l'amélioration donc et tout à l'heure je ne sais pas parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations mais on a fléché vers des logiciels qui font ça qui sont habilités à faire ça donc on est sur le même niveau de débat que ce que vous venez d'énoncer ce qui est très bien c'est que vous précisez vous êtes beaucoup plus clair sur les attendus de cette audite énergétique mais on n'est pas du tout sur un DPE attention on ne parle pas de DPE alors on va devoir conclure mais c'est très bien pour ça je voudrais dire qu'effectivement pour toutes ces nouvelles missions qu'on a on peut le faire nous-mêmes mais on peut aussi faire appel à des thermiciens qui le font pour nous parce que c'est aussi leur métier et ils le font très bien parfois et pour nous ce n'est pas toujours évident on a tendance à vouloir toujours tout faire et ce n'est pas toujours facile donc on peut aussi faire appel à des thermiciens on peut bien sûr faire appel comme on vient de le dire aux conseillers France Rénov' qui sont là aussi qui sont des relais pour nous et qui prennent en charge déjà tout ce qui est le volet aide qui n'est pas notre métier non plus donc je voudrais redire ça on a tous intérêt à travailler ensemble et à mieux se connaître donc on va continuer dans ce sens là j'espère qu'on va continuer aussi au niveau institutionnel à faire avancer les choses et à travailler ensemble et à vous faire vous informer de ce qui se passe de comment mieux aborder et affronter toutes ces questions et donc la question de la thermique ça tombe bien ça fait la transition avec la séquence prochaine qui est sur le diagnostic technique global pour l'éco-propriété qui est aussi donc un diagnostic architectural et énergétique voilà donc il y a une petite pause qui du coup est un peu réduite parce qu'on reprend en théorie à 11h pour ceux qui veulent parler très concrètement du diagnostic technique global et pardon une dernière information pratico-pratique merci pour ceux qui veulent faire les séquences suivantes il faut se réinscrire à chaque fois à l'accueil pour avoir une attestation de présence à l'accueil Sous-titrage ST' 501